... Bienvenue sur TFM, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la télévision Futur Média. Dans l'actualité de ce lundi, Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Macky Sall fustige les coups d'État à répétition dans le continent. Le chef de l'État prône la mise en commande des intelligences africaines dans une perspective vers des prospérités partagées dans la paix. Lutte contre la criminalité maritime, jonction des forces entre l'Institut de sécurité maritime interrégional et l'École nationale de cybersécurité. Les forces de défense ont bénéficié d'un stage de mise à niveau. Et puis dans ce journal, nous jetterons une lumière crue sur cette lueur d'espoir. La première transplantation rénale au Sénégal réussie par l'hôpital militaire de Wacom. Et si c'était fini le supplice de la galise pour les insuffisants rénaux ? On vous explique tout dans ce 20h. Elle a eu également le vote du budget du ministère de l'Intérieur. Les questions politiques ont occupé les débats houleux. L'opposition parlementaire récuse le successeur d'Antoine Guillaume, Maître Siddiqui Kaba, assure que la présidentielle sera bien organisée le 25 février 2024. Trop de coups d'État en Afrique, Makissal dénonce les coups de force à répétition dans le continent. Il préconise une rencontre entre chef d'État et chef militaire. Annonce faite ce matin à l'occasion de l'ouverture de la 9e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bambassop. Luminé cette année encore par la crise sécuritaire et démocratique en Afrique de l'Ouest, cette 9e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a été l'occasion pour le dirigeant sénégalais Makissal de s'alarmer encore sur les coups d'État en répétition sur le continent. Il invite à une rencontre entre les chefs militaires, l'Union africaine et les chefs d'État pour mettre un terme à ce fléau. En plus du coût humain et matériel, les conflits armés, on le sait, plombent totalement nos efforts sur la voie du développement économique et social. Et toutes ces perceptions contribuent à renchérir le crédit en Afrique. Parce qu'on va dire, non mais là vraiment, tous les jours il y a des coups d'État, comment allez-vous investir dans ces pays ? Et ça nous coûte en perception, ça nous coûte en cours de loyer de l'argent. Il faut qu'il y ait une rencontre, cette fois-ci, entre l'Union africaine et les chefs militaires africains. Le président Salle plaide pour une réforme du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods. Qui sont des institutions importantes héritées de la Seconde Guerre mondiale. Soit il faut qu'elles soient plus représentatives des réalités de notre temps. Deuxièmement, la révision des règles de l'OCDE sur l'accès au crédit, sur la durée des délais de grâce et sur les périodes de remboursement. Le président de la Mauritanie préconise des solutions économiques et une mutualisation des systèmes de l'enseignement. Les participants ont deux jours pour sortir des recommandations afin de venir à bout de l'insécurité qui plombe le développement du continent. Merci Abdo. Chapitre sécuritaire, l'Institut de sécurité maritime interrégional et l'école nationale de cybersécurité à vocation régionale du Sénégal à l'assaut des criminels du NET. Un stage de formation à la cybersécurité a été organisé pour permettre aux forces de défense de disposer des bases en matière de défense, en matière de connaissances numériques. Le monde maritime confronté a de nouveaux risques. Écoutons là-dessus le colonel Abbé Ake Lazare avec Alassane Bar. Les échanges se font aujourd'hui à travers le TIC et forcément qui est TIC dit également c'est une personne qui veut l'utiliser aussi ces techniques-là pour pouvoir en perturber le système et en tirer des profits illicites. Voici donc ce qui nous amène à la cybercriminalité. Par plusieurs techniques, phishing, il y a plusieurs techniques que les experts connaissent qui permettent donc à des intrus d'entrer illicitement dans le système dans un réseau mis en place, perturber le système et en tirer un certain nombre de profits davantage illicites tels que le trafic de drogue, le trafic d'armes et qui permettent donc à ces individus de s'enrichir ou bien d'atteindre un intérêt quelconque qui peut être à caractère politique comme un intérêt terroriste ou bien qui peut être à caractère criminel. L'outil est d'une des bases. D'abord, des bases en matière de connaissances numériques, de connaissances liées aux infractions qu'on peut constater en matière de cybercriminalité. Donc, ce niveau 1, c'est vraiment des bases et après, nous allons donner un niveau 2 qui leur permettra d'aller en profondeur pour pouvoir exploiter des informations numériques, pour pouvoir en prendre en charge un système, une organisation en vue de lutter contre des infractions qui peuvent porter atteinte à la bonne marche du système électronique. Dans l'actualité également, le passage de Maître Sidiki Kaba à l'Assemblée nationale pour le vote du budget de son département, le ministère de l'Intérieur. Les questions politiques ont inévitablement occupé les débats ou le... L'opposition parlementaire recuse le successeur d'Antoine Diom. Maître Sidiki Kaba assure que la présidentielle de 2024 sera bien organisée. Les suspicions de report sont saugrenues. Voyons tout cela avec Pafarnik. Tout le débat se tournait autour de l'élection présidentielle de 2024. Les députés ont soulevé des inquiétudes quant à la tenue de l'élection. Mais il arrive très souvent, c'est Albert Einstein aussi qui le dit, quand vous êtes avec des esprits qui refusent et qui sont souvent des esprits négatifs, et ils trouveront toujours le problème dans la solution. Alors que c'est la solution qu'il faut toujours trouver face au problème. Vous serez le ministre chargé des élections. Vous n'avez pas la légitimité d'organiser ces élections. Pourquoi ? Parce que, monsieur le ministre, il y a des fards. Il y a des problèmes, il y a des problèmes, mais il y a des fards. Les gens le disent. Vous êtes le responsable politique de Beno Bokiakar de Tamba Kounda. On ne peut pas être juge et parti. Les Sénégalais ont décidé aujourd'hui de changer de cap et d'aller avec ceux-là qui travaillent ce pays-là. Dans leur comportement, ça se sent. De la violence, on pense à l'ironie. Pour parler comme BBC, c'est parce que simplement, ils manquent encore. Le Parti démocratique sénégalais tient à le dire officiellement et solennellement et son candidat. Nous sommes contre toute idée de report des élections. Nous sommes assez préparés pour y aller. Je pense que les acteurs politiques sérieux doivent faire des déclarations sérieuses au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur a donné des assurances pour une élection transparente, mais Sidiki Kaba a occulté plusieurs interpellations. Mais il arrive très souvent, c'est Albert Einstein aussi qui le dit. Quand vous êtes avec des esprits qui refusent et qui sont souvent des esprits négatifs et ils trouveront toujours le problème dans la solution. Alors que c'est la solution qu'il faut toujours trouver face au problème. L'augmentation notée pour le renouvellement des passeports agacent aussi certains députés. L'un des passeports a été fait. Parce que si le droit de la France a été fait, le passeport a été fait 20 000 francs et 40 000 francs. C'est ce qui est aussi pour mettre la population. Les débats étaient parfois houleux et passionnants. Mais au fin de suite, le budget de plus de 237 milliards de francs CFA du ministère de l'Intérieur a été voté. Par 126 députés, 35 contre et 0 abstention. Merci, Pape Farah. L'autre grand titre de cette édition, c'est la lueur d'espoir dans les yeux des insuffisants rénaux. Et si c'était fini le supplice de la dialyse ? On en est encore loin, hélas, mais des médecins sénégalais ont réussi la première transplantation rénale. Intervention effectuée à l'hôpital militaire de WACAM. Trois couples donneurs et receveurs ont été opérés. Comment s'est déroulé le processus administratif et médical ? Reportage édifiant Alassane Ba, Yahya Diallo. Elle fait partie des trois couples qui ont subi l'opération. Tout s'est bien passé. L'équipe composée de plus de 50 spécialistes dans des domaines différents a fait environ trois heures de temps pour réussir cette prouesse. C'est simultané. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le prélèvement, ensuite on prépare la greffe, ça c'est très technique et ensuite on greffe, on pose le rein. Mais ça se fait dans deux salles contiguës. C'est deux salles qui sont collées et qui nous permettent de faire ces deux interventions simultanément. Il y a des anesthésistes, il y a des urologues, des chirurgiens, il y a des néphrologues, il y a des biologistes, il y a des spécialistes en immunologie. Les membres de l'équipe ont l'habitude de travailler ensemble depuis un certain temps et c'est ce qui a facilité le travail. Il a fallu un long processus. Depuis un an et demi, l'hôpital militaire de Wacame a subi une évaluation qui a abouti à l'obtention d'un agrément. Ils ont obtenu l'agrément en avril 2023, donc le mois de sauf après cinq, six mois. Les procédures médicales ont été respectées, toutes les procédures administratives, les malades, les coupes de neufs sont portées au tribunal parce que c'est une obligation. le consentement du don ne peut être fait que devant un juge. Donc ça a été fait. Les donneurs ont une évaluation complète. Ils ont un bilan complet de tout leur organisme. C'est ce qui coûte cher d'ailleurs. On les déclare aptes au don quand on ne trouve pas une maladie susceptible de se déclarer sur le rein qu'on va laisser. Le donneur peut repartir dès le troisième jour. Le receveur va rester une semaine s'il n'y a pas de complications. Ce qui est important c'est que nous on a considéré un aspect psychologique qui est important et c'est qu'il existe un lien entre le donneur et le receveur et ils partagent la même chambre. Ils restent ensemble ce qui permet une guérison rapide. Un rêve qui vient de se réaliser surtout pour les malades souffrant d'insuffisance rénale chronique. Une belle réussite qui a un coup mais si l'État souhaite continuer l'activité il faudra forcément mettre les moins. Pour chaque couple nous allons évaluer ce qui a été investi en termes d'analyse en termes de médicaments ça nous donnera une idée exacte du coup en temps réel pour une transplantation rénale et ça après nous pourrons faire le pré-doyer pour que l'État fasse une subventionnée parce que ce n'est pas possible. Nous interpellons les autorités pour qu'elles comprennent que c'est un espoir qui vient de renaître chez nous malades d'insuffisance rénale et nous demandons culturelles sont bien prises en compte par le comité de transplantation et du don d'organes au Sénégal. L'association des imams et oulémas du Sénégal félicite chaleureusement le corps médical. Voici Imam Maktar Ndiaye avec Shérif Djar. La législation islamique même exige des conditions pour le donneur, pour le receveur et même pour effectuer l'opération pour le donneur qu'il soit en parfaite bonne santé c'est la première condition. Deuxièmement que l'organe qu'il donne ne soit pas un organe qui une fois prélevé sur lui peut entraîner subitement sa mort. Et la médecine a nettement démontré aujourd'hui qu'avec un seul rein la personne peut vivre normalement sans aucune difficulté. Épidémie de maladies respiratoires en Chine. Le ministère de la Santé sénégalais prend les devants en renforçant son dispositif de surveillance. Le ministère conseille au Sénégalais de respecter les mesures barrières avec le port du masque dans les lieux publics. La maladie étant plus fréquente chez les enfants, le directeur de la prévention insiste sur l'importance du respect du programme élargi de vaccination voici le docteur Mamadou Ndjaye. Effectivement, il est apparu en Chine depuis la mi-octobre une incidence, une augmentation de l'incidence des maladies respiratoires liées essentiellement à des germes, des virus essentiellement, mais également des bactéries qui ont été constatées et bien sûr, égale à la surveillance qui est accordée à ce pays, notamment la Chine, puisque c'est là-bas qu'est apparu le coronavirus pour la première fois. Le système de surveillance globalement du monde était un peu en veille, mais c'est réactivé. C'est réactivé du moins. C'est ainsi qu'au Sénégal également, le système n'a jamais été éteint. C'est un système qui est toujours en vigueur, un système de surveillance des maladies intégrées par rapport à la riposte et que nous restons toujours vigilants. La surveillance se passe dans toutes les structures de santé du pays. À chaque fois qu'il y a une personne qui, comme on dit, qui entre dans la définition d'un cas, c'est-à-dire qui présente des signes d'appel respiratoires, une fière, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, il faudra y prêter attention. Mais surtout, nous avons au Sénégal également ce qu'on appelle des sites sentinelles. Il y a 31 sites sentinelles dans le pays également qui jouent un rôle d'avant-garde. Mais jusqu'à présent, tout se passe correctement et qu'il n'y a pas une inquiétude, mais qu'il y a l'idée de renforcer cette surveillance et de renforcer également ne pas oublier les mesures barrières. C'est-à-dire le port de masque, le respect même de certaines distances quand on est en communauté, mais également, c'est également le port de masque qui est un élément important, surtout en cas de rassemblement. Tout autre chose, suppression de la troisième tranche des compteurs royauffales, bien, mais peut mieux faire, note les pétitionnaires contre les factures abusives de la Sénélec. Reportage Cherdieu, Papsangodimbaye. Les utilisateurs des compteurs royauffales peuvent se réjouir avec la suppression de la troisième tranche. C'est le ministre du pétrole et des énergies qui avait fait l'annonce lors de son passage devant les parlementaires. L'initiatrice de la pétition contre les factures abusives de la Sénélec minimise la décision et parle de Calment. La troisième tranche, c'est la tranche la plus chère, c'est la tranche la plus chère le kilowatts parce que la première tranche qui va de 0 à 150 kilowatts c'est ce qu'on appelle la tranche sociale et cette tranche si on devait l'estimer c'est les gens qui consomment de 0 à 15 000 francs. Aujourd'hui cette tranche sociale avec les nouveaux tarifs elle n'existe presque plus. Donc cette suppression de la troisième tranche sur l'OFL on ne crachera pas là-dessus mais pour moi c'est un calmant que l'État du Sénégal nous donne mais ne nous a pas encore donné le remède au mal qui s'appelle la chartée du prix de l'électricité au Sénégal. Le système de facturation est divisé en trois tranches dans la troisième colonne le tarif a changé maintenant c'est 136 francs CFA par kilowatts heure le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de l'électricité apporte des précisions de taille. Cette mesure ne concerne que les clients OFL aujourd'hui le tarif la troisième tranche était vendue à 149 francs le kilowatts heure aujourd'hui il est ramené à 136 francs ce qui fait une économie de 13 francs par kilowatts heure des factures passent souvent au double les clients dénoncent alors le combat continue l'état du Sénégal avait vraiment réduit la subvention et nous-mêmes on est monté au créneau pour demander que la subvention soit restituée mais je ne sais pas si c'est juste pour les élections ou pas mais c'est une mesure qui doit être pérenne j'ai même vu une facture qui a été multipliée par 29 fois elle est disponible sur ma page Facebook donc on n'invente rien il y a un véritable souci avec la Sénélec aujourd'hui et pour moi la lumière sans mauvais jeu de mots ne jaillira pas de la Sénélec la lumière elle viendra de l'enquête indépendante que la commission de régulation du secteur de l'énergie est en train de mener nous avons fait une session de travail où les TDR pour recruter l'auditeur externe ont été définis et on attend avec impatience que cette enquête débute parce que c'est cette enquête qui nous permettra de mieux documenter que nous ne le faisons déjà sur nos réseaux sociaux de mieux documenter les abus de la Sénélec cette décision de suppression de la troisième tranche intervient à un moment où de nombreux clients de la Sénélec utilisateurs des compteurs OEFL ont déjà exprimé leur mécontentement face à l'augmentation abusée du coût de l'électricité Merci chers focus sur le foncier à présent les acteurs issus des différents mouvements sociaux unissent leurs forces ils luttent contre les changements climatiques l'accaparement des terres les problèmes d'accès à l'eau la caravane initiée par la convergence globale était dans le nord du pays les participants veulent que la terre revienne aux communautés voyons tout cela avec Oseynou Diop puis Abib Seik Ces acteurs issus de différents mouvements sociaux unissent leurs forces pour mener le combat contre les changements climatiques l'accaparement des terres les problèmes d'accès à l'eau potable en Afrique de l'Ouest après le Burkina Faso la Côte d'Ivoire et le Mali la caravane initiée par la convergence globale des luttes pour la terre l'eau et les semences de l'Afrique de l'Ouest étaient dans la région nord pour alerter les dirigeants africains en tant que communauté autonome qui travaille librement ses terres qui fait librement son élevage qui fait librement ses plantations qui se sert de l'eau qui est un bien commun qui le gère à sa guise et de façon très bonne qui a ses semences qui l'hérite des pères en fils si nous perdons le contrôle de ces trois matières en tant que communauté nous perdons notre indépendance pour ces acteurs les ventes des terres et les politiques non adaptées au contexte africain et la mauvaise qualité des semences constituent de véritables obstacles à la souveraineté alimentaire péter c'est pas un problème donner c'est pas un problème mais il n'est pas question que les communautés africaines de l'Ouest acceptent la marchandisation la vente de terres c'est une complicité pour nous rendre étrangers à nos terres dans la région de Saint-Louis les habitants saluent l'initiative surtout dans le Ndaël nous n'avons plus d'espoir nos terres sont les mains des grandes entreprises étrangères c'est pourquoi nous demandons au président Mathisalle d'intervenir pour nous sauver la convergence a appelé les dirigeants ouest-africains à mettre en place des politiques adaptées aux attentes des populations pour les soulager la Mauritanie constitue la dernière étape de cette caravane 2023 échange d'expérience sur la protection de la biodiversité à Toubakuta où s'est ouvert le festival mangal les autorités étatiques et des partenaires vont présenter des études sur la régénération et la protection de la mangrove du Sénégal et au Bénin la mangrove étant un écosystème qui fait nourrir beaucoup de communautés un reportage Aminata Goudjabi et Abdou Karimbey C'est donc parti pour trois jours de festival à Toubakuta divers pays d'Afrique sont représentés les ONG et autres organismes vont échanger sur les mécanismes d'une protection intégrée de la biodiversité et des écosystèmes fragiles D'accord donc le festival mangal donc déjà c'est la contraction du mot mangrove et festival mais c'est également la signification de mangrove en langue portugaise nous avons imaginé en fait au-delà d'un colloque scientifique proposer un événement qui rassemblait plus de parties prenantes et surtout des acteurs issus de mondes différents donc pour cela on a invité bien évidemment des praticiens des mondes du développement on a convié tous les professionnels qui agissent dans les aires marines protégées Alors c'est du Sénégal au Bénin le festival mangal c'est surtout un lieu d'échange d'expérience pour identifier les forces faibles des uns et des autres et pendant quatre ans chacun a travaillé par rapport à son approche nous avons choisi le festival pour régler tous les acteurs Le thème central tourne autour de la mangrove les préoccupations diffèrent selon les pays en ce qui concerne la préservation de cet écosystème qui a une place importante dans les activités économiques des communautés Dans certains pays c'est un niveau de dégradation extrêmement avancé là ce qui est préconisé c'est la restauration à travers des reboisements massifs dans d'autres le niveau de dégradation n'est pas très faible c'est de voir maintenant comment conserver l'existence que dans le cadre de l'économie les femmes qui sont pionnières en termes d'exploitation des ressources en tant que la mangrove j'ai parlé tout à l'heure des huit Au Sénégal spécifiquement de gros efforts ont été faits pour régénérer les forêts de mangrove le niveau de dégradation a fortement baissé Donc parmi nos activités d'aménagement et de restauration le reboisement de mangrove occupe une place extrêmement importante Chaque année des dizaines d'hectares voire même des centaines sont reboisés au niveau des aires marines protégées Aujourd'hui nous sommes à des superfils qui avoisent 152 000 hectares de mangrove au niveau de notre réseau national Le festival Mangal est organisé dans le cadre du programme POP Bio c'est à dire gestion durable de la biodiversité et des aires protégées en Afrique de l'Ouest Merci Aminata Le foyer logement du centre de formation professionnel Frédéric Ozanam porte le nom du cardinal Théodore Adrien Sarr Il a lui-même procédé à la phase à la pose de la première pierre et profité de l'occasion pour sensibiliser les jeunes à abandonner toute idée de braver la mer à la recherche d'un avenir meilleur Un reportage Ndeye Mati Diang et Mama Diang Cardinal Théodore Adrien Sarr est lui aussi préoccupé par le phénomène de l'immigration irrégulière d'où ce message aux jeunes Que les jeunes croient davantage en eux-mêmes en leur pays J'ai l'impression que vouloir toujours aller à l'extérieur ça signifie pour certains que peut-être il n'y a rien de bon chez nous ce qui n'est pas le cas donc il faut que les jeunes eux-mêmes croient en eux-mêmes mais aussi croient que le Sénégal au Sénégal on peut faire quelque chose Ces propos sont tenus au centre de formation aux Anames lors de la pose de la première pierre du foyer logement qui porte le nom du cardinal Théodore Adrien Sarr Selon l'église catholique il est bon de miser sur la formation professionnelle pour retenir les jeunes au pays Toutes les personnes qui le souhaitent puissent recevoir ici et ailleurs cette formation professionnelle qui permet que chaque Sénégalais chaque Sénégalaise ayant un métier peut contribuer au développement du Sénégal à la place où il est aucun métier aucune profession n'est négligeable on a besoin de tous les métiers Maghetsen maire de Malikunda pense aussi la même chose Comme l'a dit mon cardinal nous sommes en train de faire une zone industrielle et c'est dans cette zone-là nous avons besoin de jeunes bien formés mais formés avec une preuve le diplôme D'ailleurs Bruno fondateur du centre insiste sur l'importance de choisir un Sénégalais à la direction pour mieux identifier l'attente des élèves Il n'y a pas de raison que pour des années et des années ce soit des Français qui animent ce centre Voilà c'est la fin de cette édition merci infiniment de l'avoir suivi dans un instant je me retrouve pour Soir d'Info la suite avec M. Kibili Touré directeur général de la Sonaco c'est ça nous allons parler de la campagne arachidière à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada